... Information spéciale COVID-19 Centre d'accueil universel ... Avant de rentrer dans l'église, ... 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 On peut désinfecter mais en porte à l'église là où on trouvait ou distributait à gel hydroalcoolique. Il y a qui puis j'ai pédale là, il y a qui pédale. En disant à celle là, suivre direction à ces flèches là qui collaient à telle là. L'air qui arrive devant l'hôtel là pour prier d'y est, toujours respecter distanciation à en mettre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moune là qui côté à l'autre. Aussi, nous respecter distanciation physique à en mettre entre chaque chaise. Pendant qu'à prier d'y est, garder ma salle à s'énerver et boucher, c'est celle manière pour protéger et protéger les autres. L'effort qui déplaceront l'église là, qu'on l'effort ou pas tient, pas courir. Toujours songer, respecter distanciation physique à en mettre et puis moune là qui douvrent à l'autre et s'il a qui côté ou. Puis s'y metz aussi par ces potes là qui s'y côtaient à l'église là. Centre d'accueil universel rouvait pour taille et nous comptons vos autres face à face. Mais on nous toujours respecter, tout j'espère. Connaissez-vous la radio positive d'homme? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse et nous sommes ici connectés sur la radio positive d'homme. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'homme. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedom.fr Radio positive d'homme, la radio qui vous réanime. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneurs souligne trois qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela n'arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent. Et pour cela, tracez un plan rigoureux et suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur votre produit, sur vos clients, sur vos concurrents. Et ensuite, continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour suivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va, madame et monsieur, vous que vous nous accompagnez. Mes chers amis, sachez d'une chose. Dieu, il veut changer votre vie. Dieu veut transformer votre situation. Quel est le problème financier, professionnel, économique que vous affrontez en ce moment ? Voulez-vous obtenir ce changement dans votre vie ? Eh bien, sachez qu'il est possible. Il est possible de pouvoir changer la situation laquelle vous affrontez en ce moment. Peut-être que vous êtes un entrepreneur, un chef d'entreprise. Peut-être que vous êtes quelqu'un que vous affrontez des problèmes dans votre vie financière que vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et la seule pensée, idée qui vient à l'intérieur de vous, c'est d'abandonner, c'est de laisser tomber, c'est de désister. J'aimerais vous dire que dans cette programmation que vous allez accompagner avec nous aujourd'hui, vous allez pouvoir constater, comprouver et voir qu'il est possible de changer votre vie, qu'il est possible de vaincre dans votre vie professionnelle, financière. Il est possible de mettre un terme à ce blocage que peut-être ça fait longtemps qui est là dans votre vie. Il est temps que vous puissiez vous révolter. Il est temps que vous puissiez prendre une décision pour changer votre situation professionnelle, votre situation financière. D'ailleurs, je voulais déjà d'abord vous laisser avec le témoignage, mes chers amis, d'un couple. Un couple qui exactement ce lundi, ils nous ont raconté, on peut dire, l'histoire et l'expérience de ce qu'ils ont vécu et vaincu à travers la chaîne du Congrès pour le succès. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants avec vous tous pour pouvoir vous parler plus et vous montrer la vidéo que nous avons faite ce lundi en direct dans notre réunion du Congrès pour le succès. Restez avec nous, accompagnez ce témoignage, ce spot. On revient tout de suite après. Bonjour à tous, nous sommes ici avec le témoignage de ce groupe comme nous avons parlé. Je suis ici avec... Ludovic Et Jennifer Ludovic et Jennifer, comment vous voyez la réunion du Congrès avant que vous puissiez venir vraiment ? Dites-moi. Alors avant, cette réunion-là, la réunion du Congrès ne me paraissait pas utile. Pourtant, j'étais au chômage. J'étais au chômage et ma vie financière était instable. Pendant le rouge, je n'avais aucune discipline dans la gestion de mes finances. Et puis un jour, si on commençait à donner ma vie, à remettre ma vie, ma vie, en étant fidèles, j'ai vu que Dieu a honoré. Donc je me suis dit, cette réunion-là, elle peut m'apporter. Donc j'ai commencé à venir et ça m'a beaucoup apporté. Ça a changé ma vie. Oui. Madame, et pour vous ? Alors, pour moi, la réunion du Congrès pour le succès, au départ, je voyais ça comme pas très utile. Je ne connaissais pas. Ensuite, je suis venue par hasard, on va dire, parce qu'on m'a invité. J'ai accepté et je me suis rendue compte que ça m'a ouvert des voies. Ça m'a débloqué les portes qui étaient fermées. Ça m'a permis de créer mon entreprise avec mon époux. Et donc je suis contente et je continue de venir jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure d'avoir pris la décision de participer à cette réunion, est-ce que vous êtes en train de dire que ça ne vous apporte pas, c'est ça ? Au début, ça ne m'apportait pas. Exactement. Mais au moment que vous avez commencé à venir, à entendre ce qui se passait dans chaque réunion, à mettre en pratique surtout, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dites-moi, pour vous, qu'est-ce que Dieu a fait financièrement ? Alors, pour ma part, il m'a permis de trouver du travail, de trouver du travail et d'avoir mon CDI, puisqu'il m'a ouvert les yeux. J'ai eu de la vision, de l'ambition, quelque chose que je n'avais pas avant. Je me disais, bon, je vais me débrouiller. Ce que je trouve, c'est bon, je vais m'en sortir avec. Voilà, sans vraiment d'ambition, sans vraiment de choses, de vision, de conquête. Et avec la réunion, pour le succès, pour le congrès, en fait, j'ai eu cette envie, cette motivation, cette détermination de ne pas me complaire, de ne pas me satisfaire de ce que j'ai, mais toujours en plus loin. Donc la réunion du lundi vous a motivé ? Absolument. Ça m'a donné une vision, ça m'a donné la vision d'être chef d'entreprise, que j'ai les compétences pour mener, j'ai les compétences pour conquérir. Et vraiment, ça m'a édifié à ce point-là et je crois que je pourrais aller très, très long à servir. J'ai vu un changement chez lui depuis qu'on a commencé à aller dans la réunion du congrès pour le succès. J'ai remarqué le changement positif chez lui et même chez moi aussi, parce que c'est vrai que j'étais souvent négative. Et là, j'ai compris que je peux avancer, je dois avancer. Et avec la réunion du congrès pour le succès, j'y arrive clairement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes, peut-être, qui ont été dans la même situation que vous au début, que pour eux, ça ne les apporte peut-être rien de venir ? Qu'est-ce qu'un conseil vous pouvez donner à ces personnes qui vous écoutent ? Ça ne vous coûte rien de venir. Alors venez, essayez, vous allez voir. Essayer, c'est l'adopter, comme on dit, parce que vous allez vous rendre compte que c'est un réel plus dans votre vie. C'est beaucoup mieux que de rester chez soi et regarder Netflix. Et ça va vous apporter vraiment de vraies valeurs dans votre vie financière. Voilà, et j'ai la rejoint sur ce point-là. Parce que, vous voyez, j'étais chômeur. J'étais chômeur et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise avec ma compagne, avec mon épouse. C'est pour vous dire que Dieu est fidèle et Dieu agit. En fait, avec la foi, en voulant faire la volonté de Dieu dans notre vie, on ne peut pas se satisfaire des choses médiocres, des choses misérables. Donc, il faut conquérir vraiment pour glorifier son nom. C'est ça qui me motive et qui me donne la détermination d'arriver. Aujourd'hui, les choses avancent. Béni. Mes amis, voici un témoignage de plus. Une histoire de vie, de chômage sont déjà arrivés à avoir leur entreprise, chef d'entreprise. La question est, qu'est-ce que vous vous attendez pour que vous veniez à recevoir aussi cette direction pour que votre vie professionnelle, financière, économique avance ? Que Dieu vous bénisse. Limite Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie ? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise, ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises ? Et bien que leurs projets soient extraordinaires, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte. Et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leur compte. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu. Lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Nous sommes de retour mes chers amis. Ils sont perdus du temps. J'aimerais vous laisser déjà avec la vidéo que nous avons réalisée directement de notre salle où on réalise le congrès pour le succès. Accompagnez ce que nous avons dit, ce que nous avons, le témoignage que nous allons vous laisser. Et nous allons revenir après pour nous préparer pour la prière. Accompagnez. On revient d'ici à quelques instants. Mes chers amis, vous nous écoutez en ce moment dimanche dans cette émission de 18h. Aujourd'hui, nous sommes lundi, lundi, mes chers amis, le 1er février. Parce que Jérémie, ce mois de février, c'est le plus petit. Et beaucoup sont les personnes que parfois, elles considèrent ce mois comme un mois de difficulté, de difficile accès. Que parfois, il y a des personnes même qui ne se préoccupent pas avec ce mois. Parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien de se battre parce que c'est un petit mois. Mais nous sommes en train de déterminer dans le congrès pour le succès. Et vous allez accompagner tout à l'heure des résultats et des personnes qui vont vous montrer que ça vaut la peine de lutter. De que ce petit mois deviendra un mois béni dans la vie de ceux qui viendront lutter dans le congrès pour le succès. Tout à fait, parce que je pense que le monde qui a fait de moi ça, en ce moment où il y a un peu d'économie. En ce moment où il y a un peu d'économie, il y a un peu d'économie. Parce que je sais que c'est un délai. Que c'est un délai, c'est une situation difficile. Que moi ça, c'est un mot différent des autres. Donc il faut y économiser, il faut y mettre de côté. Parce que c'est contre, comme on a dit, parce que c'est au cas où. Au cas où. Tout à fait. Tout à fait, il y a un mot qui a vu. Au cas où. Mais mes amis, nous qui montrent les autres, à travers des réunions là-bas, au cas où là-bas, qui disparaît. Tout à fait, parce que mon Dieu qui fait place a de grands bêtises. Et mes chers amis, vous voyez des personnes derrière nous exactement, tout en respectant la distanciation et le respect. Et comme vous voyez exactement, nous avons une distance entre nous. Mais nous sommes en train de nous préparer pour la réunion de 19h qui va se réaliser d'ici à quelques instants. Mais je voulais enregistrer cette vidéo aujourd'hui, directement ici, de ce moment, avant qu'on commence notre réunion du Congrès. pour vous montrer à vous, madame, à vous, monsieur, à vous, jeune homme, à vous, jeune fille, à vous, que vous voulez réussir et avancer dans vos projets. Et qu'à partir du moment que vous prenez une attitude, une décision de vous battre, tout est possible par le biais de la foi. Mes chers amis, je vais vous laisser avec le support lundi. Et je reviendrai avec un couple qui va nous raconter, mes amis, une expérience qu'ils ont eue et exactement les résultats qu'ils ont obtenus dans leur vie professionnelle. Bonjour à vous tous. Nous sommes ici, encore une fois de plus, avec un témoignage de vie, une histoire vraie. Je suis ici avec madame... Madame Juliette. Madame Juliette, quelle est la situation qui se passait là, dans votre vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle, ça n'allait pas du tout. Enfin, j'avais un travail, j'avais un treizième mois, mais je voulais évoluer. J'ai passé un diplôme en 2019, éducatrice spécialisée, et ça a bien fonctionné. Mais quand j'ai commencé à parler à mon employeur de mon évolution, de ce que je voulais faire après, ça a été la catastrophe. Donc, j'ai cherché à quitter cette entreprise. En venant à la réunion de lundi, ça m'a fortifiée, ça m'a donné la force, parce que j'ai été complètement humiliée par une personne dans ce travail. Vraiment humiliée au plus bas. Donc, comme disait le pasteur dans la réunion de ce matin, il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas être pressé. Donc, du coup, j'ai continué à venir à la réunion, et les choses ont commencé à changer. Donc, du coup, j'ai eu mon diplôme pendant le confinement, j'ai eu le concours. Après, je n'ai pas pu rentrer à l'école, parce que, bon, on veut dire les difficultés que j'avais, côté financier, je ne pouvais pas payer la formation. Donc, j'ai persévéré encore, et Dieu m'a ouvert les portes. Donc, du coup, j'ai continué à l'échelle de m'ouvrir, j'ai continué à venir les lundis, j'ai utilisé l'huile, j'ai tout fait pour que les choses puissent avancer. J'ai eu ma rupture conventionnelle, ce qui a été très, très compliqué, je l'ai eu au mois d'octobre. Donc, du coup, j'ai continué par rapport à ma formation, j'ai dit, ma formation, je veux la faire. Et cette formation, c'est chef de service, j'ai dit, je veux la faire. Et là, Dieu a ouvert les portes. Donc, ce matin, j'ai été à l'école, ils m'ont envoyé un courrier la semaine dernière déjà, pour me dire de venir payer mes frais de scolarité ce matin, 1er février. Donc, j'ai été ce matin, j'ai payé mes frais de scolarité et je commence la formation lundi prochain à 14 heures. Donc, du coup, Dieu a ouvert les portes parce que la formation sera prise en charge complètement. Mes frais de scolarité que j'ai payé ce matin, je vais être remboursé et j'aurai une bourse d'études, une bourse, je vais faire ma demande de bourse la semaine prochaine. Si je comprends bien, Madame Gillette, jour après jour que vous avez persévéré dans les réunions du lundi, jour après jour que vous avez entendu la parole, comme vous avez dit, qui vous donnait encore plus de force, vous avez commencé à voir les portes s'ouvrir. Ah oui, les portes sont, oui, j'ai eu beaucoup de changements. Les portes ont commencé à s'ouvrir, mais il faut pratiquer. J'ai pratiqué la parole, je n'ai pas été là à m'asseoir à dire, je suis fatiguée. Donc, je me suis battue jusqu'au bout. Même mes collègues du travail m'ont dit, pendant le confinement, tu vas quitter ton travail, un CDI que j'avais depuis 4 ans, tu vas quitter ton CDI, tu n'auras rien d'autre, vu ton âge, tu ne vas pas avancer. Excusez-moi, donc il y a eu des paroles de découragement. Des paroles de découragement, vraiment de découragement. La jalousie aussi, parce que les gens, voilà, ils ne veulent pas que vous avancez, ils veulent que vous restez en arrière. Donc, du coup, la jalousie, les mauvaises paroles, mais je me suis battue. J'ai dit non, je continue à venir au Congrès du succès. Et je regardais encore mon projet que j'avais fait pour 2020. Je regardais tout ce que j'avais écrit, parce que ce n'est pas tout d'écrire des choses. Moi, j'ai écrit des choses qui se sont concrétisées. Je voulais une nouvelle voiture avec d'autres options, je l'ai eue. Je voulais mon diplôme, je l'ai eue. Et rentrant en formation, je me suis battue. Et là, au mois de février, le 8 février, je commence ma formation. Et c'est ce que je conseille aux personnes, ne baissez pas les bras, ne soyez pas fatigués, comme le pasteur disait ce matin. Même si, moi, j'ai eu des moments où j'étais fatiguée, mais j'ai repris tout de suite. Et parce que la réunion de lundi, ça fortifie, ça donne la force. Et je tiens à dire aussi, je priais pour mon mari, pas avoir son entreprise. Et là, c'est en train de se concrétiser aussi. Donc, Dieu, il fait des grandes choses. Donc, venez à la réunion. Ne lâchez pas, ne baissez pas, baissez bras, venez. Mes amis, voici un témoignage de plus. Je n'ai même pas besoin de parler parce que madame a tout dit déjà dans son témoignage. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision, de sortir de chez vous et de venir. Que Dieu vous bénisse. Tous les lundis, participez au congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Assistez à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h dans nos centres d'accueil universel d'hommes. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne Ami 24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le congrès pour le succès Voilà, mes chers amis, je n'ai plus rien à vous dire parce que les témoignages, ce que je viens de vous montrer, ont la condition de pouvoir vous prouver qu'il y a une solution pour vous. Nous allons en ce moment nous préparer pour la prière. Prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je veux consagrer, je veux bénir. Et mes amis, nous allons déterminer que Dieu vous donne la force pour que votre histoire, votre vie, elle change. Restez avec nous, à tout de suite. J'ai besoin de trouver Dieu J'ai besoin d'avoir la paix Désespérés confondus Trop de souffrance, j'ai supporté Donne-moi une direction Que dois-je faire ou dois-je aller Pour changer mon existence Je veux voir Dieu se manifester Une attitude Je veux prendre du ciel le feu Toi tomber Seigneur notre Dieu et notre Père Mon Dieu, le temps, il nous est court pour pouvoir montrer à ces personnes ce que toi, tu as préparé pour elles Mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, lundi À sept heures, à dix heures, à quinze heures et à dix-neuf heures Nous allons pouvoir déterminer que l'histoire financière professionnelle de cette personne Puisse changer mon Dieu Mais pour cela, il faut déjà que cette personne sorte de là où elle est et qu'elle vienne Seigneur Recevois la force, la direction Mon Dieu, je te demande Consagre et bénisse cette eau Pour qu'au moment qu'elle va boire de cette eau Qu'elle reçoive force Qu'elle reçoive disposition Courage Pour pouvoir venir alors chercher La solution Le résultat La direction Que va transformer sa vie Seigneur, je consagre et je bénisse cette eau Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et si vous croyez, dites Amen Et qu'en si soit-il Là où vous êtes Buvez de cette eau Soyez bénis Par la foi au nom du Seigneur Jésus Amen Et grâce à Dieu Si vous avez bu de cette eau Recevez force Recevez santé Recevez courage Recevez la vie À l'intérieur de vous Pour qu'à partir De Aujourd'hui Vous prenez la décision De venir 6 mornes Verguen 97 139 Les abîmes C'est l'adresse Pour que vous puissiez Nous rejoindre Aujourd'hui À 7h du matin À 10h À 15h Et à 19h Je serai là Pour lutter En votre faveur Que le Seigneur vous bénisse Une très bonne journée Et une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada